Je vais t'apprendre à jouer tous les morceaux que tu veux à la guitare, et ça, même si t'en as jamais fait de ta vie, et que t'y connais rien en musique. Allez go ! Ah oui, je sais, c'est une galère d'apprendre la guitare, surtout quand t'es autodidacte et t'as envie de te former tout seul. Moi, mon truc, c'est plutôt le piano. Donc quand j'ai décidé de me mettre à la guitare et d'apprendre en autodidacte, autant te dire que j'ai galéré, c'est un parcours du combattant. Mais pas de panique, je vais te faire profiter de mon expérience, je vais te montrer comment jouer les 8 accords principaux que tu vas retrouver dans pratiquement toutes les chansons. En clair, si tu maîtrises ces 8 accords, tu peux pratiquement tout jouer et te faire plaisir. Ça, c'est plutôt la classe. Pour ça, j'ai créé un document que tu vas pouvoir télécharger gratuitement, c'est ça, avec ma méthode. Une méthode que tu ne retrouveras pas ailleurs parce que je la trouve plus pratique. En fait, moi, j'aurais bien aimé avoir un document comme ça quand j'ai commencé. Allez, je te montre comment on fait. Allez, on rentre direct dans le vif du sujet. Voici à quoi ressent ta guitare. C'est avec ta main gauche que tu vas devoir appuyer ici sur le manche pour jouer les fameuses notes qui vont former les accords. C'est avec la main droite que tu vas faire ce mouvement de balancier de haut en bas pour jouer la mélodie et le tempo. Donc, tu vas voir que c'est ici que ça va se passer, la main gauche. Donc, on zoom. Allez, c'est parti. Voici à quoi ça ressemble. Voici ta guitare et ton manche. Donc, avec ta main gauche, tu vas positionner tes doigts comme ça. Et tu vois qu'il y a 6 cordes qu'on va numéroter de 1 à 6. En bas, c'est la numéro 1, la plus aiguë. Ensuite, tu as l'accord numéro 2, puis la corde numéro 3, puis la corde numéro 4, puis la corde numéro 5, et enfin la corde numéro 6. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En partant du bas, du plus aigu au plus grave. La deuxième chose, ce sont les cases. Tu vois qu'il y a différentes cases à partir du manche qui est ici. Ici, en toute simplicité, ce sera la case numéro 1, la case numéro 2, la case numéro 3. Donc, je vais te demander à chaque fois de pincer avec tes doigts de là. Jamais le pouce, puisque le pouce, il est derrière. Une certaine corde, dans une certaine case. A chaque fois, tu as un mode d'emploi à suivre. Ça, c'est les petits graphiques que tu vas trouver sur Internet qui te montrent le mode d'emploi de chaque accord. Alors, c'est vrai que c'est pratique et c'est universel, mais quand j'ai commencé, moi, ils m'ont vraiment fait galérer. Je ne les trouvais pas logiques. J'avais du mal à comprendre où était le haut, où était le bas. Parce que regarde cette barre-là, qui est en haut, comme ça, horizontale. En vrai, c'est cette barre-là. C'est ça. Et qui est ici, verticale. Donc, j'ai décidé de faire autrement. J'ai pris en photo le manche de ma guitare. Comme ça, au moins, ça te fait un repère. Et ta barre, là, elle est à la bonne position. Donc, je t'ai mis trois indications à chaque fois pour chaque note que tu vas devoir jouer. Chaque corde que tu vas devoir pincer avec trois indications. Donc, la flèche pointe exactement où je veux que tu mettes ton doigt. avec, en indication, le doigt. Donc, ce sera l'index, le majeur, l'annulaire ou l'auriculaire. Donc, le pouce, on a bien compris, il reste derrière. Ensuite, le numéro de la corde. Donc, comme je te disais tout à l'heure, un en bas, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, puis six en haut. Et puis, le numéro de la case. Un, deux et trois. À chaque fois, tu vas pincer ce qu'on appelle le plus proche des frettes. Les frettes, c'est quoi ? C'est ça. Donc, si tu as besoin de pincer une corde dans la case 1, tu vas aller le plus proche de la frette sans dépasser, sans passer en case 2. Donc, ici, par exemple. Si c'est la case 2, ce sera ici. Case 3. Ne joue pas là. Ne joue pas là, mais tu joues là, si on te demande la case 1. Ça, c'est pour les indications principales. Je t'ai mis aussi des petits pictos avec des petits hoquets verts et des petites croix rouges. Ça veut dire, tout simplement, que tu vas devoir jouer ou pas telle ou telle corde. Quand tout est vert, tu ne te prends pas la tête, tu joues les six cordes. Par contre, quand tu vois un petit petit picto rouge, par exemple, sur l'accord de 6, eh bien, tu vas devoir jouer toutes les autres cordes en partant, donc, de la cinquième. Allez, on commence avec le premier accord le plus facile, celui qu'on apprend au débutant, c'est l'accord de Mi mineur. Déjà, tu vois, que des croix vertes, donc on joue les six cordes. Et tu vas positionner ton majeur ici, donc en case numéro 2, sur l'accord numéro 5. N'oublie pas que l'accord numéro 6, c'est la plus grave, c'est celle qui est tout en haut. Et l'accord numéro 1, c'est celle qui est tout en bas, qui est la plus aiguë. Donc là, l'accord numéro 5, donc ça sera la deuxième en partant du haut, que tu vas positionner sur la frette, en tout cas le plus proche possible, de la case 2. Donc, tu vois ton manche ici, case 1, case 2. Donc, tu vas positionner ton majeur ici. Ensuite, ton auriculaire, il sera sur la même case, donc la case 2 encore, mais ce sera sur l'accord numéro 4. Donc, majeur ici, annulaire là, et si tu joues les six cordes, si tout va bien, ça donne ça. Ça, c'est un Mi mineur. Deuxième accord, l'accord de La mineur. Ici, il y a un petit piège, tu ne vas pas jouer l'accord du haut, tu vois, j'ai mis une petite croix rouge, tu vas commencer de là, ok ? Et tu vas jouer les cinq notes. Ça, c'est un La mineur. Alors, on a besoin pour ça de trois doigts. Tu commences par mettre ton majeur sur l'accord de 4 de la case 2. Donc, ici. Ensuite, tu vas mettre ton annulaire sur l'accord de 3, encore dans la case 2. Donc, il faut se faire un peu de place. Comme ça. Et ensuite, tu verras que c'est assez difficile, mais tu es capable de le faire. Tu vas mettre ton index sur l'accord de 2 de la case 1. Ici. Donc, tu as trois doigts. Et si tu te débrouilles bien, ça donne ça. C'est vraiment un accord de base, le La mineur. Il faut vraiment que tu t'entraînes et que ça vienne tout seul. Le troisième accord, c'est l'accord de Do. Ce n'est pas le plus facile, mais il est très utilisé. Donc, c'est très important de le maîtriser. Tu as vu ici, on ne joue pas l'accord de 2. L'accord numéro 6, la plus grave. On commence à la cinquième corde. Alors, nous avons quoi ? Nous avons, avec l'annulaire, tu vas aller toucher l'accord de 5, donc la deuxième en portant du haut, dans la case 3. Ensuite, tu as le majeur qui va aller toucher dans la case 2, la corde 4, donc celle qui est juste en dessous. et ton index qui va aller dans la case 1, chercher la corde numéro 2. Donc, oui, je suis conscient que ça fait un écartement assez important entre l'index et le majeur. Mais c'est très important et c'est obligatoire pour jouer l'accord de Do. Le Do, il est utilisé pratiquement dans toutes les chansons. Chaîne avec l'accord de Sol. Très utilisé également. Donc, pas de piège, tu vas jouer toutes les cordes. Tu vas commencer avec ton majeur qu'on va mettre ici sur la corde numéro 5 de la case 2. Ici. Ensuite, on va mettre son annulaire sur la corde 6 de la case 3. Donc, ici. Et après, avec ton petit doigt, ici l'auriculaire, tu vas aller chercher la corde 1 sur la case numéro 3. Ici. C'est un peu une figure de style, mais c'est stylé. La note Sol, c'est ça. On enchaîne avec l'accord de Mi. Pas de piège, tu joues les 6 notes. Et tu as 3 notes à aller chercher. Donc, ça ressemble à Mi mineur qui était comme ça. Tu vas juste rajouter l'index en plus. Donc, pour retrouver ta position de Mi mineur, tu vas mettre ton majeur sur la corde 5 de la case 2. Puis, ton annulaire sur la corde 4 de la case 2. Donc, c'est très serré, il faut se faire un peu de place. Et avec ton index, c'est ça qui fait la différence entre un accord de Mi et un accord de Mi mineur. Tu vas aller positionner ton index sur la corde 3. 1, 2 et 3 de la case 1. Ici, là. Ok. Donc, ça, c'est un Mi. Mi mineur. Mi. Tu sens la différence ? Tu sens la différence ? La corde de Ré, c'est une petite galère pour les débutants. il n'est vraiment pas facile cet accord, mais en s'entraînant, on y arrive. Tu vas mettre ton index ici sur la corde 3, case 2. Puis, ton majeur en dessous, la corde 1 de la case 2 toujours. Puis, tu vas aller en case 3 aller chercher avec ton annulaire la corde numéro 2. Ça fait une petite pince comme ça. Et sinon, ce serait trop facile. Il ne faut pas que tu joues les deux cordes du haut. Tu commences à la corde numéro 4. Ça, c'est la corde de Ré. Un accord très joli. Ré mineur. Mais pas très facile non plus. Il ne faut pas que tu joues les deux premières notes du haut. Les deux premières cordes du haut. Tu vas aller chercher avec ton index la case 1, corde 1. Puis, avec ton majeur la corde 3 dans la case 2. Et avec ton annulaire la corde 2 dans la case 3. OK. Donc, ça donne ça. Et tu ne joues pas les deux cordes du haut. Donc, ça donne ça. Ça, c'est la Ré mineur. Et le dernier accord. Je t'ai fait un petit cadeau. Je ne t'ai pas donné la vraie version. Parce que l'accord de Fa, il est très souvent utilisé dans les chansons. Mais il va vite te bloquer parce que normalement, tu dois jouer un barré. Un barré, c'est quand tu fais cette position que tu appuies sur toutes les cordes en même temps avec ton index et tu te débrouilles avec ce qu'il te reste de doigt pour faire les accords. Autant te dire que c'est une galère quand on est débutant. Alors, si tu te passionnes pour la guitare, tu vas devoir y passer parce que c'est vrai que c'est un passage obligé. Ça demande beaucoup d'apprentissage et ce n'est pas infaisable. Mais pour commencer, c'est que tu vas vite être bloqué de ne pas pouvoir faire de Fa. Donc, je vais t'apprendre à faire le Fa, ce qu'on appelle le Fa-mage 7. Donc, c'est une version dérivée du Fa avec ton index que tu vas mettre sur la corde 2 de la case 1. Puis ensuite, ça va monter vers la case 2 sur la corde 3 avec ton majeur. Puis l'annulaire va aller chercher la corde 4 sur la case 3. Et ça, sans jouer les deux cordes du haut. Voilà le Fa que je te propose. Voilà, maintenant, tu connais le mode d'emploi pour les 8 accords principaux de la guitare. Tu vas pouvoir jouer absolument tous les morceaux que tu veux avec ça. Pour ça, très simple, tu tapes sur Google « Accords » et le nom de ta chanson, tu vas tomber sur des sites qui te donnent des partitions d'accords avec donc des lettres en anglais qui te disent exactement quel accord jouer à quel moment. Donc ça, tu as la boîte à chansons, Guitar Tabs, Cordify, etc. Ça, c'est des sites de référence qui vont te permettre de jouer absolument tout ce que tu veux. Tu verras que dans 95% des cas, tu vas être capable de jouer toutes les chansons avec les 8 accords que je viens de te montrer. Je te fais une petite démo là tout de suite avec la maladie d'amour, une chanson simple et j'en profite pour te remontrer le document qui s'appelle « Les 8 accords de base à la guitare » que j'ai fait avec mes petites mains avec ma méthode à chaque fois, chaque accord qui est expliqué. Si tu veux que je te l'envoie gratuitement, tu as juste à me le demander en commentaire et c'est parti. J'espère que ça va t'aider. Je te laisse avec une petite démo sur la maladie d'amour et je te dis à très bientôt. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire aller me faire un tour sur mon profil. Je réponds à tout le monde. Allez, à bientôt. Ciao ! Allez, pour la maladie d'amour, tu vas avoir besoin de plusieurs accords. J'aime bien donner cet exercice-là parce qu'il y a un bon panel des accords basiques. Dans cette chanson, il y en a plusieurs. Il y a l'accord de Do, donc la lettre C, l'accord de Sol, la lettre G, l'accord de La mineure, Am, l'accord de Mi mineure, Em. Tu as également l'accord de Fa, F, je t'en avais parlé de celui-là, tu verras, il y est pratiquement à chaque fois, Elle court, elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Allez, à toi de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada